A quoi ça sert une forêt ? En vous sur vos 26 hectares à Pissot, vous avez la bouche, la tour de Rimbel, la salue sur une boîte de conserve. Nous vous proposons aujourd'hui dans ce nouveau numéro d'Histoire de Vendée d'en savoir un peu plus sur le trésor de la commune du Boupère, une commune située non loin de Pouzeuge. C'est son église, elle est fortifiée et elle est unique en France sur la qualité de ses fortifications encore présentes. Alors pour nous en parler, pour nous parler de son histoire tout simplement, nous la présenter, je suis avec Jean-Yves Vincent Daud qui est un passionné de sa commune, de son patrimoine et qui connaît bien cette église puisqu'il l'a fait visiter. Alors à quand datent tout simplement les bases de cette fondation ? Alors l'église remonte au fin XIIe siècle. La première mention écrite dont on en a date de 1179. C'est une bulle du pape Alexandre III aux moines de Saint-Jouin-de-Marne qui citait les églises de leur domaine, si vous voulez. Alors j'imagine que c'est quand même la fierté des habitants ici ? Absolument, c'est une église unique et c'est vraiment le monument de référence du Boupère. Bien que cette église date du XIIe siècle, les fortifications, elles, datent du XIVe, je crois, pendant la guerre de Cent Ans. Voilà, c'était un petit peu au milieu du XIVe, c'était le départ de la guerre de Cent Ans. C'était également une période très troublée de brigandage. Donc les habitants du Boupère ont cherché à se protéger. Ils ont donc décidé de fortifier leur église en y adjoignant un chemin de ronde du côté sud. Pour cela, ils ont élargi la nef, ils ont reconstruit entièrement la nef et refait la façade. Donc sur le chemin de ronde du côté sud, vous voyez la particularité du parapet crénelé qui protège ce chemin de ronde avec des machicoulis, donc ces petits orifices qui servaient à lancer des projectiles sur les assaillants. On a ouvert le portail en plein centre de la façade et l'oculus que vous voyez également sur la façade se trouve décalé par rapport au portail parce que lui, il est resté centré sur la nef. Ça c'est insolite. C'est insolite. Alors si la place de l'église s'appelle la place Clément V, Jean-Yves, ce n'est pas un hasard. Je crois que vous avez une petite anecdote à nous raconter à ce propos. Tout à fait. En fait, cela est dû à Bertrand de Gaux, archevêque de Bordeaux, qui était en tournée pastorale dans le 16 de Poitiers, dont dépendait le Boupère, et il a décidé de s'arrêter au Boupère avec sa suite le 25 et 26 mars 1305. Pendant qu'il était à faire sa tournée, les cardinaux l'ont élu pape et il a pris le nom de Clément V, premier pape d'Avignon, premier des sept papes d'Avignon. Et donc c'est en souvenir de son passage au Boupère que les habitants ont appelé la place de l'église place Clément V. Je vous laisse maintenant en compagnie de Guy Baudin, qui va vous parler de l'architecture intérieure et de l'aspect religieux de cet édifice. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Alors Guy Baudin, cette particularité défensive, on la découvre aussi de l'intérieur, notamment avec, je vois, certains trous qui sont au-dessus de nous. Alors un petit mot là-dessus ? Oui, alors c'est des trous qui sont à l'intérieur de l'église et qui servent à visionner, à voir ce qui se passe au niveau des entrées de l'église en particulier. Si l'ennemi arrivait ? Si l'ennemi arrivait, c'est un moyen de surveillance. Alors il y en a au niveau de la porte d'entrée et notamment aussi au niveau de la porte du clocher. Quelque chose de remarquable aussi dans cette église, c'est qu'elle abrite énormément de visages sculptés. Ils sont tous très très différents les uns des autres. Oui, voilà. Alors on a des visages sculptés qui sont probablement du XIIIe, XIVe siècle, au moment de la construction de l'église. C'est des visages de petite taille qui sont au niveau des chapiteaux en particulier, alors en haut des chapiteaux et aussi en bas des piliers. C'est des visages plutôt des têtes un peu monstrueuses, un peu souriantes, un peu têtes d'animaux et il y en aurait, paraît-il, 300 et ils sont tous différents, ce qui est une originalité dans cette église. Et je ne connais pas d'église qui ait autant de petits visages comme ça. Les vitraux dont on peut apercevoir l'image de Saint-Pierre représentée sont là pour le coup beaucoup plus récents. Ils datent du début du XXe ? Alors ils datent de début XXe, autour des années 1930. Alors on en a deux qui tracent la vie de Saint-Pierre. L'Oculus qui représente donc Pierre du temps où il était pêcheur de poissons et Pierre quand il a été nommé le premier pape par Jésus. Et il se situe donc dans l'Oculus en deuxième partie du vitrail. Vous faites office de guide ici. Qu'est-ce qui vous touche le plus, vous, dans l'histoire ou dans les caractéristiques que possède cette église ? Alors ce qui m'intéresse le plus dans cette rencontre avec les personnes, parce que finalement c'est les gens qui viennent visiter cette église, ce qui m'intéresse le plus c'est de les, en particulier les jeunes, parce que c'est vrai que c'est un bâtiment qu'ils connaissent peu, ce qui m'intéresse beaucoup c'est de leur expliquer ce qu'il y a à voir, les caractéristiques que d'ailleurs les gens du Boupère ne soupçonnent pas parfois, mais surtout de leur montrer et d'engager la conversation. Et je pourrais vous donner une anecdote. Au mois de septembre dernier en particulier, j'ai rencontré des personnes, des Hollandais, c'était les premiers qui venaient ce samedi-là, le Journée du patrimoine, et ces Hollandais, je leur ai expliqué une image du vitrail que je ne vous ai pas dit tout à l'heure, et cette image de vitrail représente une peinture qui se trouve dans leur pays à Amsterdam. Et ils ont été suffoqués de voir qu'une portion de leur peinture d'Amsterdam se trouve figurée dans l'église du Boupère. C'est une peinture qui date de 1590 au moment des problèmes des relations entre catholiques et protestants, et qui a été partiellement reproduite sur la partie basse à droite, où on voit une femme pécheresse qui est ressortie de l'eau, avec quelques ecclésiastiques qui essayent de la sortir. Sous-titrage ST' 501